Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Gérer un projet data au quotidien, retour d'expérience et guide méthodologique. La mise en œuvre d'un projet data en entreprise se heurte aujourd'hui à différentes difficultés et les discussions entre data scientist et responsables métiers ne sont pas toujours évidentes. Nous accueillons aujourd'hui nos intervenants, Denis Oblin et Romain Jouin, tous les deux data scientists. Nos experts vous apporteront au travers de ce webinaire Flash de 20 minutes un éclairage sur l'utilité de mettre en place un projet data en entreprise et comment le gérer au quotidien. Les dix dernières minutes seront consacrées aux questions-réponses. Pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation en utilisant le pavé de commande à droite de votre écran via le soufflet questions. Nous tenterons de répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Vous allez voir apparaître à l'écran un premier sondage. Avez-vous un projet en cours ou planifié de valorisation des données ? Nous vous laissons quelques instants pour y répondre. Et puis, je vais laisser la parole à Romain. Donc, voilà. Bonjour à tous. Vous avez quelques secondes pour répondre à cette première question qui nous permettra de savoir à quel public on s'adresse pour essayer de la faire. On a effectivement un certain nombre de réponses déjà. Vous avez la plupart d'entre vous des projets en cours. C'est plutôt une bonne nouvelle. 92% de oui et 8% de non. Et 62% d'entre vous ont voté. Donc, je ne sais pas si on en a 46 secondes. Voilà. Et bien, merci pour cette information. Voilà. Donc, on commence avec effectivement… Moi-même, je suis Romain. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Donc, on a voulu faire ce séminaire parce que finalement, on s'est aperçu en tant que scientiste depuis quelques années, que les entreprises avaient parfois du mal à avoir un retour sur investissement dans leur projet d'ATA. Et on a trouvé d'ailleurs cet article dans la Harvard Business Review qui confirme ce qu'on voit, nous, sur le terrain. C'est-à-dire que ce ROI attendu n'est pas forcément là. Et l'une des raisons principales, c'est effectivement la problématique de la communication entre les data-scientistes et les métiers. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste depuis des années dans notre métier. C'est-à-dire faire le lien entre la data-science, les mathématiques et les vrais enjeux du business. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Denis qui va nous respecter notre vision de « How to offer un projet d'ATA ? » Oui. Pour commencer effectivement, on se pose la question de « Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'ATA ? » Et à quoi ça sert avant de parler des méthodes ? Et première remarque, je serais de dire qu'il n'y a pas de projet d'ATA, de notre point de vue. Par contre, il y a une vision d'ATA de ce projet de métier. Donc, à quoi ça sert un projet qui utilise la donnée ? On se propose trois grands univers. Le premier consiste à partir du métier et à dire que tout process existant, tout process récurrent dans l'entreprise, dans l'entreprise en effet, a vocation à interroger les données pour identifier des pistes d'amélioration. Le deuxième levier serait non pas de partir du métier, mais de partir des données elles-mêmes et identifier de manière très opportuniste à quoi pourrait servir ces données. Identifier un nouveau service, un peu comme Uber propose aujourd'hui du diagnostic de circulation urbaine, qui n'a pas son métier de base, mais il a les données pour ça. Troisième niveau, ça serait mettre la donnée au centre en disant « Je vais la mettre sur le marché et la vendre » sans plus de préparation que cela. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est l'idée sur le premier niveau, qui consiste à dire « Je pars du métier ». Et partant du métier, je vous posais la question de comment les données peuvent m'aider à améliorer mon fonctionnement quotidien. Alors, justement, on se base sur cette partie-là, parce que c'est ce sur quoi on nous attend le plus au niveau de nos clients, au quotidien. C'est vraiment la question qui est la plus amène d'être éclairée par la datation, c'est vraiment sur cette question-là. Alors, du coup, quel projet est mené en entreprise ? Le problème n'est pas tant d'identifier les sujets. Encore une fois, tout process récurrent génère de la donnée et a vocation à être amélioré par ce justement récurrent. Donc, il n'y a pas de difficulté à identifier les bioclés. En tout cas, toutes les directions d'entreprise, en RH, en marketing, en réseau, en distribution, en maintenance, en fabrication, toutes ces identités-là ont des process récurrents et peuvent essayer de les améliorer. L'enjeu est plutôt à identifier par quoi commencer et que faire en termes de projet d'atteinte. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est la matrice la plus basique possible qui dit, eh bien, j'ai identifié le sujet et puis je l'ai positionné sur une matrice avec un enjeu métier en vertical et puis une possibilité ou une disponibilité donnée en horizontal et puis je vais assez naturellement prendre le sujet en haut à droite. On suggère lourdement de poser d'autres questions pour prioriser les sujets. Et le premier, c'est est-ce que le métier est prêt à passer du temps ? Pas simplement à donner un sujet et laisser les données en disant, allez-y, trouvez-moi ce que vous pouvez derrière, mais à vraiment passer du temps dans la semaine sur toute la bureau du projet et à s'impliquer concrètement dedans. S'il n'y a pas prêt à ça, s'il n'y a pas de temps pour ce temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros besoin et que le projet sera mal parti et il n'y a pas les moyens de lancer le projet. La deuxième question, c'est une question de maturité du besoin. Une question très simple, si par exemple, on prend l'exemple de la charge des clients fragiles qui vont résilier. Très bien, monsieur le métier, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire si je donne la réponse là-maintenant ? Est-ce que c'est pour faire une campagne de rétention ? Est-ce que c'est pour comprendre ce qui passe ? Est-ce que c'est pour faire ce que vous allez faire ? S'il n'y a pas de réponse qui paraît définitivement active et pointue, mais s'il n'y a aucune réponse à cette question-là en disant je ne sais pas, on verra bien, ça veut dire qu'on est plutôt dans l'exploration, dans l'étude et pas encore vraiment dans un projet. Donc, cette question-là permet de filtrer les sujets les plus matures, pour lesquels le métier a déjà une idée assez concrète de ce qu'il y a. Et en même temps, la définition de cette question-là est partie prenant de notre travail au quotidien. On aide nos clients à comprendre ce qu'ils peuvent faire. Et donc, si on décrit un projet d'appareil maintenant de bout en bout, le point de départ, contrairement à ce qu'on voit souvent, ce n'est pas la donnée. Le point de départ, c'est la décision que je veux prendre. Le métier a répondu, je veux identifier les clients qui sont fragiles, parce que je veux organiser une campagne de rétention. Très bien. Donc, le point de départ, j'insiste vraiment, c'est la décision que je vais prendre. Je vais décider quel client je vais décider. Ensuite, simplement, je vais aller chercher des données qui pourront éclairer cette question-là. Dans l'étape d'après, il va falloir transformer la donnée en information. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est qu'une donnée, par exemple, c'est le 27 septembre 2017. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est une date de laquelle un produit a été vendu, ou un client a récilié, ou un client a fait une opération particulière. Ça, c'est une donnée. Si je vais transformer l'information, il faut que je dise que ça, c'est une date de réciliation, par exemple, que c'est trois mois après la souscription, que c'est pendant une période d'action commerciale intense, que c'est à la rentrée, que c'est avant Noël, que c'est loin de l'anniversaire, ou proche de l'anniversaire. Et donc, ce passage-là de transformation de la donnée en information, de contextualiser la donnée, c'est la partie la plus importante, la plus chronopage, et la plus riche des projets d'attaque, après la phase de cadrage. Pour faire de cette manière, il faut bien comprendre la problématique métier, pour savoir quels sont les contextes à rajouter. Et on n'a jamais fini de bien comprendre la problématique métier. Une fois qu'on a contextualisé la donnée en information, il reste quelque part la partie la plus facile, qui est l'appel au machine learning, aux algorithmes, et qui va essayer de cuisiner l'information privilégérée pour en faire une connaissance concrètement. C'est, est-ce que je suis capable de faire un lien entre le fait qu'un client va résilier et le fait qu'il a souscrit il y a moins de trois mois, qu'on est proche de sa date anniversaire, qu'on est en période commerciale, et ainsi de suite. Ça, c'est la partie qui est aujourd'hui l'idée. Très customisée, tout le monde utilise les mêmes algorithmes, ou les mêmes packages. Ce n'est pas la partie la plus différenciante, la plus forte valorisité humaine au long de temps de projet. Il y a énormément de valorisités dans le groupe, mais ce n'est pas celle qu'on apporte dans un projet au quotidien. Les algorithmes sont créés par les universités américaines et mondiales, et tout le monde y a accès gratuitement sur le net. Donc, l'algorithme, ce n'est pas là-dessus qu'on se bat. Voilà, donc vraiment la partie qu'on appelle, de manière un peu technique, feature engineering, entre les data et l'information, c'est vraiment la casse. Il reste encore une étape, qui est une phase d'optimisation, qu'on peut, par contre, on oublie, c'est très bien. Si j'ai identifié un score qui me permet d'identifier les clients qui vont partir, est-ce que je lance directement ma campagne, ou est-ce que je prends le temps d'y réussir, est-ce que tous les clients qui ont score de mon algorithme, sont bien des clients que je souhaite contacter, sur lesquels je souhaite investir un contact, ou est-ce qu'il y a des clients qui vont me dire, non, finalement, pour d'autres raisons, je n'ai pas envie de les contacter. Et donc, il y a une phase d'optimisation avant l'effusion. Mais quand on a décrit ce cercle-là, on a raté en fait l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça ne se fait pas de manière linéaire, c'est en fait une activité éminemment cyclique, par Sprint, dans lequel, quand on a fait une première modélisation, qu'on arrive à une première modélisation qui va régulier, on identifie les données importantes, donc on se dit que peut-être, j'aurais dû les travailler différemment, plus précisément, en faire émerger davantage d'informations, et donc je vais remonter les données, et retravailler la donnée, pour refaire de l'information plus précise, et puis je vais réajuster mes algorithmes entre l'information et la connaissance, pour essayer d'aller plus loin, le plus précis possible dans le projet. Donc, c'est un projet dans lequel, finalement, je peux m'occuper pendant deux semaines, ou des mois, parce que je n'ai jamais fini ce cycle-là d'enrichissement, d'amélioration, de la modélisation de mon projet. Effectivement, l'enjeu pour le data scientifique, c'est justement d'avoir un retour très rapide au niveau métier, pour conserver l'intérêt du métier, donc on arrive assez rapidement, on commence par des algorithms de base, et ensuite, on continue à avoir des cycles rapides pour conserver l'intérêt métier, en augmentant la complexité de la data préparation. Alors, dans ce projet de data préparation, vous entendez souvent parler de deep learning, ça, ça consiste à vouloir passer directement de la data à la connaissance, ce qui marche très bien, et même obligatoire, aujourd'hui quasiment, quand vous êtes traité des images, des sons, des textes, des traits temporels, mais dès lors que vous êtes dans des univers de bases de données, de CRM, de bases de données structurées, il y a vraiment une phase aujourd'hui manuelle de future engineering, de traitement de la donnée, qui est vraiment essentielle. Et le pire chose que vous puissiez faire sur un projet avec des données, c'est d'aller directement de la data à la décision, en disant, je cherche des clients qui vont résiduer, j'appuie sur le bouton d'algorithme, et puis je lance la campagne derrière. Donc, retenir ce cycle-là, on va y revenir. C'est l'origine d'un certain nombre d'outils qu'on voit sur le marché, des clics-boutons, dans lesquels les néophytes, cliques sur des boutons sans vraiment comprendre ce qu'ils sont, et ne profitent pas de toute la future engineering possible. ça brise un peu cette étape d'imagination et de compréhension. Alors, quels sont les bénéfices maintenant de cette démarche-là ? À quoi ça sert de faire ce cycle de projet-là ? D'expérience, le premier bénéfice, il ne tient pas aux algorithmes, il tient tout simplement parce que quand on fait ce projet-là, on va aller chercher une information, on ne peut pas chercher le métier au quotidien. Je me souviens d'un gestionnaire de sinistres en assurance d'habitation qui, à l'occasion d'un projet comme ça, a, par la première fois, pu reconstituer des coûts complets de gestion de ce système. Il s'apprécie d'accéder à ces coûts internes, mais dans un certain nombre de cas, on passe par les prestes à faire et sur lesquelles il n'arrive pas à consolider les coûts. Et donc, le simple fait d'accéder à la donnée et les restitués, ça apporte déjà au métier très souvent une forte valeur. Deuxième niveau, on a réussi à faire un modèle qui prédit convenablement, on va dire, le phénomène de régulation des clients. Eh bien, on peut s'en servir directement pour faire une action interactive et effectivement mener une campagne de réconstitution de régulation des clients. Il y a un troisième niveau, pour l'instant oublié, qui consiste à interroger le modèle une fois qu'il est réglé, en disant, mais je t'ai mis à disposition plein d'informations. J'ai réussi à modéliser un comportement, identifié de manière assez propre qui va résoudre et qui va respecter. Quelles étaient les informations pertinentes dans ce modèle-là ? Qu'est-ce qui fait ? Quels sont les contextes ? Les catégories de clients dont on identifie ? Ils sont plus fragiles que d'autres. Et quand on démontre le modèle et qu'on identifie ces informations-là, on peut identifier, du coup, comment je devrais modifier les process au quotidien, pour mieux gérer ces clients-là, ces contextes-là, et éviter qu'ils n'arrivent dans la case fragile. Donc, ça fait vraiment trois niveaux de bénéfices assez importants dans le cadre d'un projet qui valorise les données. Donc, il y a un deuxième sondage qui apparaît désormais à l'écran. Donc, cette fois-ci, quel est votre profil ? Afin d'adapter toujours plus le discours de nos data scientists, on vous laisse de nouveau juste quelques instants pour répondre à ce rapide sondage. Alors, les profils. Donc, 30% plutôt data, 50% plutôt métier, et 30% profil me. C'est super, parce qu'on a vraiment les trois types ou de la data du métier, les deux. Donc, ça, c'est vraiment plus. Alors, donc, un projet data au quotidien. Donc, voilà. Maintenant qu'on a vu à quoi servent, effectivement, les projets data, on peut se demander comment est-ce qu'on gère le projet data au quotidien ou comment est-ce qu'on gère une équipe, comment est-ce qu'on fait son unité d'appel, etc. Très bien. Alors, je propose d'abord de s'arrêter sur ce dessin-là qui représente bien très concret ce qu'on manipule quand on modélise un processus. Dans la deuxième phase du cycle qu'on a dit tout à l'heure, en respect de l'information, on arrive à toujours une matrice avec autant de lignes que d'observations et puis autant de colonnes que de l'information qu'on a mis à disposition à l'agriculture pour modéliser quelque chose. Et puis, on a une colonne bleue à droite qui décrit l'information qu'on cherche à modéliser. Le fait qu'un client achète, il ne l'achète pas, il ne l'achète pas, il ne l'achète pas, il ne l'achète pas. Le premier question à poser dans le projet, c'est est-ce que j'ai une chance de trouver la réponse ? Et pour moi, le point important, c'est de se mettre d'accord dès le départ avec le métier qu'il n'y a aucune obligation d'agriculture. Une manière un peu violente, mais rien ne dit que les informations disponibles permettent de modéliser la suite qu'on s'est donnée. Et on peut comparer ça à l'histoire idiote de la personne qui cherche son portefeuille sous un réverbère, la nuit. Pourquoi il cherche sous réverbère ? Parce qu'il fait jour à cet endroit-là et nuit ailleurs. que fait un data scientist qui cherche sous réverbère ce qui représente le système d'information d'entreprise, le comportement qui est le portefeuille. Donc, le principal engagement de ne pas avoir un data scientist dans un projet, c'est de dire, et c'est déjà un lourd engagement. s'il y a de l'information utile dans les données disponibles aujourd'hui, je la trouverai. Et je vous permettrai de la valoriser, de l'exploiter pour optimiser les décisions que vous prenez au quotidien. C'est vrai que l'un des autres écrits de démission, ça peut être de dire qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas trouvé d'informations dans la donnée et on peut avoir des pistes pour éclairer une nouvelle partie du processus qu'on cherche à expliquer. N'hésitez pas à poser des questions pendant que nous intervenons, nous prendrons le temps à la fin pour y répondre. Donc, il ne faut pas interagir. On poursuit pendant ce temps-là le processus. Donc, on a modélisé des informations et puis, on s'est engagé vis-à-vis du métier à identifier s'il y avait des informations pertinentes. Et en l'occurrence, quand on a fait un modèle et qu'on le dépouille, le modèle nous dit, tous les modèles nous disent, quelles étaient les informations les plus utiles. Dans cet exemple-là, on va dire que c'est l'âge, le vif de logement, peut-être le retenu et quelles combinaisons d'informations sont les plus riches pour essayer de décrire le comportement. Donc ça, ça réduit le modèle mais ça donne les gros cailloux, les grands morceaux, les grandes caractéristiques clients sur lesquelles on peut essayer d'agir si on veut maîtriser le phénomène de l'achat ou de l'agriculture. Donc, c'est vraiment important dans le projet de prendre le temps de faire ça. Et dans ce processus-là, je voudrais développer maintenant, c'est que la petite colonne bleue qui a l'air toute simple en disant, j'ai une cible, c'est quand même très simple et je veux savoir qui est le porteur, qui est le porteur, qui est le porteur, qui est le porteur, de la résiliation. Poser la question, on va comparer ça à poser une question à un génie, je demande à un génie qui exauce mes voeux j'ai une joie à une question et je demande... La vie éternelle. C'est ça, je veux la vie éternelle. J'ai oublié de préciser que je la voulais en bonne santé, jeune et heureux et trop tard, c'est fini, j'ai posé ma question, c'est fini. Avec le projet de data, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez en poser plusieurs des questions mais vous devez et on en fait un critère de réussite de pertinence du projet, vous devez en poser, ajuster votre question au fil de l'eau. Et c'est intéressant pour comprendre ça de revenir à Peter Drucker qui est à l'origine de la théorie du management par objectif et qui nous dit qu'un indicateur n'est jamais bon. Et l'indicateur, la cible, l'objectif, on ne le connaît jamais. Est-ce que vous voulez retenir tous vos clients ? Non. Aujourd'hui, vous donnez comme cible la décision de retenir des clients qui sont en train de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau très bien. Mais ça ne saurait jamais réduire complètement dans l'objectif business de votre entreprise. Donc, il faut ajuster les questions au fil de l'eau. Et exemple de façon de challenger la question avant de démarrer la donnée, c'est vous poser la question de ce que fait qu'un client qui résilie. Est-ce que c'est une information, un acte qui est parfaitement tracé dans une information ? Est-ce que c'est un comportement qu'on est dans la banque qui faut tracer parce qu'on ne résilie pas brutalement à un compte en banque et qu'on commence à arrêter de plus ? Est-ce qu'on veut identifier une résiliation à un mois, à deux mois, à trois mois ? Pourquoi ? Si on ne précise pas une échéance mais tous les clients vont résilier dans 50 ans que vos clients sont partis. Donc, il faut être extrêmement précisé là-dessus. Est-ce qu'on veut identifier toutes les personnes qui vont résilier ou certains profitent parce qu'ils ne sont pas assez rentables ou vous ne souhaitez pas les identifier ? Une question très opérationnelle. Comment vous faites aujourd'hui pour conquérir vos clients ? Vous avez vu que vos concurrents sont pareils pour conquérir les gosses et que, donc un exemple dans l'énergie, le client lui dit qu'il perd ses clients, les commerciaux qui font du porte-à-porte pour convaincre les clients de signer chez eux. Les concurrents font pareil et du coup, le soude de dire le data scientist en posant cette question-là, c'est qu'un des critères qui doit mettre, une des informations qui doit mettre à disposition de son modèle, c'est est-ce que ce client-là il est géographiquement proche d'un autre client qui vient de résoudre ? Et que ça, si je n'ai pas interrogé le métier, si je n'ai pas creusé les process de manière facile en amont, je n'aurai jamais l'imagination d'aller chercher ça. Et donc, ce slide-là qui est au fond de tableau blanc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de travail et de réflexion à faire avant même de toucher la donnée. On a vu que le projet commence et la décision n'est pas la data. Ici, c'est une façon de voir qu'il y a du travail à faire avant de plonger dans la donnée et il y a un des états qu'on voit le plus souvent dans les projets, c'est de plonger d'abord dans la donnée. Et le slide d'après vous illustre à l'aide de Platon et de sa caverne ce problème-là. Que fait un data scientist ? Il est au fond de la grotte et il observe l'ombre. Pourquoi l'ombre ? Parce qu'il est donné un peu l'ombre de la réalité et c'est manipulable. La vraie vie n'est pas. La vraie vie, on n'est pas accueillée. Du moins avec l'informatique. Et donc, il faut toujours insister pour que le data scientist sorte de sa caverne, aille s'asseoir à côté du téléacteur, à côté du commercial, à côté du client ou dans la salle des machines et comprendre ce qui se passe dans la vraie vie pour être capable d'interroger de manière pertinente et de mener. Sinon, on n'est jamais à l'abri de faire des contresens majeurs. Donc, dans la gestion du projet, poser la question de la station de plus parce qu'il passe plus de 50% de son temps à coder, il passe 90% de son temps à coder, c'est un problème. Il est en train de se noyer. Et donc, sortez-le de la grotte. Absolument. Alors, maintenant, on s'y rentre un cran plus loin dans la gestion du projet qui est notre sujet d'aujourd'hui de manière très concrète. Beaucoup de projets qu'on voit essayent avec toute bonne conscience de se dire je vais commencer par construire une belle voiture et donc je vais intégrer la donnée, je vais sortir le plus gros modèle, le plus puissant et puis on verra ce que ça donne. La suggestion, comme dans les méthodes agiles d'aujourd'hui, c'est de ne pas construire une voiture, mais construire une strottinette, puis un vélo, puis une moto et enfin la voiture. Et donc, concrètement, on fait des cycles, des sprints dans lesquels dès le premier sprint, alors on est sprints d'une semaine ou d'une semaine selon le contexte, on apporte une réponse opérationnelle au pire. C'est très court. Ça veut dire qu'on n'utilise qu'une partie des données, que des algorithmes simples et déjà, dès la première semaine, on apporte une réponse au métier et ça lui donne la possibilité, ça lui permet de se rendre compte que la question n'est pas bonne, je dois corriger le périmètre, je dois ajuster le pire parce qu'à ce stade-là, il faut se rendre compte qu'il est sorti dans une nouvelle direction. Donc, c'est vraiment important de ne pas faire des sprints dans lesquels on dit d'abord j'intègre, puis j'intègre, puis j'intègre, puis je modélise, puis je modélise et à la fin j'ai un résultat. Si vous ne commencez pas par présenter dès le départ des résultats opérationnels, on va se planter. Alors, Romain parlait au départ de la difficulté de communiquer entre data scientist et métier. Ce qu'on voit assez naturellement dans les scontrevues des projets, c'est le data scientist qui dit, ben voilà, j'ai utilisé 472 colonnes, j'ai utilisé un random power-est et j'ai analysé le 0.72. Si vous avez compris, tant mieux, mais l'objectif n'est pas que le métier comprenne ça, ça n'a pas tellement de sens. L'objectif, c'est d'arriver à communiquer chaque semaine, à chaque sprint entre data scientist et métier pour dire quelle partie du carburant on a consommé. Le carburant, c'est deux choses, les données en vertical et c'est la complexité des algorithmes plus ou moins puissants en horizontal. J'ai dit, dès le départ, il nous faut un résultat opérationnel. Ça veut dire que le premier petit point bleu c'est le premier sprint où on a utilisé que les données les plus simples et puis que le lance-pierre, l'algorithme le plus simple pour apporter une première réponse. Parce qu'en 15 jours, j'ai pas de temps de faire beaucoup plus que ça. Et puis la semaine d'après, du coup, quand je vois ce graphique-là, le métier se dit, ok, je vois que pour l'instant, les résultats sont modestes, mais j'entends la puissance du pied. La semaine d'après, je vois que data scientist a beaucoup investi dans l'acquisition de nouvelles données et pas tellement dans les algorithmes. Et peut-être que la fois d'après, ça sera le contraire. on va inciter davantage sur les algorithmes et un peu moins sur les données. Et de sprint en sprint, on va voir que le métier va comprendre très, très simplement d'où on en est la consommation de la ressource disponible pour ce projet. Et ça, donc ce n'est qu'un outil, il y en a pas mal d'autres, et ce n'est qu'un outil pour montrer à quel point il est possible aujourd'hui de structurer, d'organiser le dialogue entre data scientist et métier sans obliger le métier à devenir un expert en data, ce n'est pas l'oblique. C'est plutôt au data scientist de devenir un expert métier. Et à chacune des étapes, la visualisation, si on dit qu'une donnée est importante, c'est bien, il faut montrer comment elle est importante et chaque sprint doit être éclairé avec des data visualisations extrêmement concrètes pour que le métier comprenne ce qui émerge de données. Dernier point pour structurer le dialogue data scientist métier, on invite les équipes d'ATA à jouer aux experts à Manhattan, à Lignani, ou à Nouveau, en disant que la sprint review est un moment très vrai, une fois que les 15 jours ou les 4 semaines d'échange et que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour que le métier d'ATA scientist décide. Donc, on assiste les data scientist à afficher au mur l'essentiel des informations, des indices qu'ils trouvent. C'est vraiment une entête policière. Je cherche le client qui va réagir. C'est mon objectif de policier et je vais cumuler beaucoup d'indices avec mes modèles pour qu'ils comprennent ce qu'ils font. Et ça doit être très visuel et les métiers doivent avoir envie de venir pendant la semaine régulièrement, voir ce qu'il se passe, réagir dessus en disant « Ah, tu as observé ça, c'est intéressant, mais est-ce que tu as pensé ? » Et plus c'est interactif, mieux c'est. Donc, on peut en faire quasiment quelque chose de ludique et de très prenant pour toutes les parties du projet. Voilà. Donc, la question, c'est ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y avait toute la question sur le système d'information. Est-ce qu'on peut augmenter ce système d'information ? Alors, effectivement, la conclusion d'un projet d'ataire est toujours la même. En gros, que la marque soit que ça ne marche pas, on a en général trouvé une partie de la réponse. Mais on a utilisé que l'information qui se trouvait disponible dans le système d'information à un instant donné. Est-ce que votre système d'information a été conçu depuis quelques années pour faire des modèles prédictifs ? Je ne pense pas. Donc, vous utilisez l'information disponible que je vous présente brutalement comme un déchet. D'accord ? C'est un donné, vous avez savé ça et on fait les poubelles pour essayer de trouver la meilleure mobilisation possible. Le résultat d'un projet d'ataire c'est tout le temps, quelque chose qu'on ne croit pas sur le niveau de pertinence, l'identification de données qu'on pensait avoir et qu'on n'a pas. On croyait savoir comment répondre on a un appel d'offres est-ce que je réponds avec un, deux ou trois dossiers est-ce que je réponds en 15 jours ou en 3 semaines ou en 2 mois et qu'on se rend compte que cette information-là on l'achera et que si on devait être pertinent dans le sujet il serait bien de commencer à la capturer. Et donc, c'est l'image de l'escalier qui irait à droite dans laquelle la conclusion d'un projet c'est de dire qu'elles sont plantées de nouveaux réverbères on a exploité toute l'information disponible dans le réverbère actuel mais plantons de nouveaux réverbères pour que quand on se reposera la question dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans et bien on soit beaucoup plus précis beaucoup plus pertinent dans l'analyse. Donc, il n'y a jamais de fin à un projet d'atteint d'abord à un moment on sache de faire des chiffres parce qu'on ne progresse plus assez dans la pertinence de la réponse mais il y a toujours une suite à long terme dans laquelle on dit ajouter de nouvelles informations dans votre système d'information pour qu'on sera plus pertinent dans ce moment. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le fort. Est-ce qu'il y a des questions, Mathilde ? Il y a une première question qu'on a reçue qui est du coup comment bien démarrer un projet data finalement ? C'est clairement l'objet de ce qu'on a développé aujourd'hui. Nos recommandations c'est de ne pas toucher à la donnée par exemple. C'est de lever les mains du clavier tout de suite et passer deux heures dans une salle avec extra-métier comprendre son sujet et lui poser les questions qu'on évoquait tout à l'heure sur mais qu'est-ce que vous allez faire avec le résultat ? Qu'est-ce que ça va changer dans votre parcours ? Pourquoi la question se pose aujourd'hui ? Pourquoi vous la posez aujourd'hui ? Vous ne la posiez pas il y a six mois ? Et explorer et puis aller passer du temps sur le plateau dans la vraie vie auprès des gens qui réalisent le process ce sont des commerciaux des téléacteurs des salles des machines pour aller capter le maximum de compréhension de contexte ? Parfois le client pose la question simplement parce qu'on est là sur les data scientists donc il se dit il faut faire un truc avec la data et là il y a le côté un peu catalyseur du data scientist qui justement doit aider le métier à exprimer ses rêves en termes de données parfois ses rêves ne sont pas des rêves de machines mais ça va être plus des rêves de tableaux posés dynamiques un peu compliqués et donc ça ça peut être très bien aussi il n'y a pas de soucis Une deuxième question du coup quel écueil principal vu dans les projets ? Pardon ? Question Mathieu dans la France on n'a pas en vue Quel écueil principal vu dans les projets ? Alors les écailles c'est ceux qu'on a aussi explicités tout à l'heure c'est à dire le manque de communication la plongée dans les data un peu trop directement le manque d'implication de métier la dispersion dans le temps avec des cycles très très longs c'est à dire que si on est sur des cycles de 2, 3, 4 semaines après on perd le lien avec le métier donc le métier va être moins motivé pour s'impliquer et d'ailleurs je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il est nécessaire de lancer le projet en mode agile effectivement l'agilité c'est la méthode qui est mise en place dans la plupart des data lames qui permet effectivement d'avoir des cycles très rapides et de maintenir le lien avec le métier sur des cycles dont on préconise une à deux semaines et en fait je premierais bien la question différemment en disant est-ce qu'il faut le faire en agilité pour la réponse c'est oui même si vous êtes tout seul à gérer le projet et que le formalisme agile vous paraît un trou lourd le fait de chercher des réponses opérationnelles dès la première semaine de ne pas se noyer de la donnée dès le départ ce que vous force à faire la méthode agile est vraiment nécessaire c'est comme ça qu'on identifie les écueils des difficultés dans les données des problèmes qu'on arrive à les corriger la question qu'on peut se poser par contre c'est quel est le niveau de formalisme agile qu'on veut avoir dans un projet et là ça dépend de votre organisation quand vous êtes une équipe de 5-6 data scientifiques et de 3 métiers il y a besoin de beaucoup plus de formalisme que si vous gérez un sujet très simplement dans votre coin et là on a la question sur la gestion d'une équipe à distance comment est-ce qu'on fait si les métiers sont à distance nous on fait pas mal de Skype on a une équipe à Lyon et on est assez régulièrement sur Skype avec l'équipe de Lyon pour comprendre discuter etc ça c'est pas mal parce que la distance ne va pas être en justification pour réduire la fréquence des échanges en aucun cas donc au contraire ça renforce peut-être le besoin de formalisme et de restitution le besoin de formalisme doit passer beaucoup de temps à formaliser et on rencontre parfois des équipes qui pensent que ce n'est pas que la valeur c'est le code non leur valeur c'est beaucoup arriver à formaliser ce qu'ils ont trouvé dans les données et quand on est à distance c'est une bonne invitation aussi à formaliser dès le départ et être le plus factuel possible dans l'explication de ce qu'on a trouvé dans les données ce qui nous amène aux deux autres questions qui sont sur les outils du data scientist et les logiciels à conseiller alors bon sur les outils en termes de data science il y a deux outils principaux aujourd'hui qui sont R et Python voilà donc faire la distinction enfin savoir lequel des deux conseillers c'est pas trop mais voilà les outils open source il faut faire aussi la distinction entre les outils machine learning et big data machine learning on n'a pas besoin de big data en général dans le projet pour le programme de machine learning voilà donc R, Python R, Studio et puis Jupiter non-book pour Python et donc quand une équipe démarre en data science elle aime démarrer en open source après plus la pratique se diffuse dans l'entreprise auprès des métiers il existe aussi des versions graphiques qui peuvent aider des métiers qui n'ont pas envie de créer à utiliser des data IQ data robots donc l'outil c'est peut-être bien aussi voilà il est midi 30 oui merci beaucoup pour cette intervention du coup Denis et Romain donc sur la slide suivante vous allez pouvoir voir apparaître du coup nos prochains événements qui sont donc tout d'abord Aiming qui participe à la cinquième édition du salon CIDO combinant IoT intelligence artificielle et robotique l'édition 11 avril à Lyon et Aiming est également partenaire de la neuvième édition du sommet des leaders de la finance ce jeudi 11 avril 2019 sur Paris donc les coordonnées de nos experts vont désormais apparaître à l'écran n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez des informations complémentaires au sujet des projets data à noter que cette présentation vous sera transmise dans la journée par e-mail nous vous remercions à tous pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée voilà on a encore des questions qu'on n'a pas répondu n'hésitez pas à nous envoyer un mail on peut répondre offline à toutes questions il en reste quelques-unes qu'on n'a pas traité mais on est à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup et au plaisir de l'échanger de vie de voix quand vous le souhaitez merci beaucoup